Salutations c'est Discard et oui il y a eu du changement, j'ai changé de pseudo, j'en ai parlé déjà dans la vidéo précédente donc j'ai changé de pseudo et j'ai changé le branding de la chaîne pour m'adapter un petit peu plus à mon contenu vu que je ne fais plus de jeux vidéo ou en tout cas j'en fais nettement moins et que je fais beaucoup plus de jeux de société je trouvais que c'était normal un petit peu d'adapter donc on se retrouve aujourd'hui pour ce douzième épisode de j'ai quoi comme jeu saison 2 série de vidéos où je vous présente les jeux que je possède dans ma ludothèque simplement classé par ordre alphabétique c'était aussi simple que ça donc on perd pas plus de temps que ça sur l'intro et on commence tout de suite avec Res Arcana de Tom Lehman c'est chez Soundcastle Game un jeu qui a reçu l'as d'or en 2020 ça se joue de 1 à 4 joueurs et ça dure une demi-heure à une heure je pense à peu près je sais où c'est marqué c'est en dessous voilà donc c'est ça ouais c'est une demi-heure à une heure et c'est du 12 ans et plus c'est une boîte avec un matériel qui est absolument splendide un manuel qui est très bien fait très clair ce que j'aime bien c'est qu'on a au verso on a la mise en place pour faire une mise en place vraiment super rapidement et on a l'ordre de le résumé d'une manche donc on n'a pas besoin de retourner à l'intérieur ou pratiquement pas sauf si vraiment on a oublié un petit peu l'iconographie puisque ça va être clairement un jeu avec que de l'iconographie il n'y a pas de texte sur la carte voilà on a une boîte qui est très bien faite moi j'aime bien à chaque fois de le souligner parce que ça fait toujours plaisir la boîte est juste parfaite ce que je vais faire c'est que je vais mettre un tapis puisque c'est avec des cartes et après sur ma table ici je ne saurais plus les ramasser donc on va retirer ça on va regarder un petit peu le matos on a des tuiles qui sont recto verso qui sont de très très bonne qualité qui vont représenter donc des lieux de puissance qu'on va pouvoir acquérir au cours de la partie donc normalement on les mélange et comme c'est recto verso on va peut-être en retourner quelques-uns on va remélanger sans regarder on va en retourner bon peu importe et on va les placer sur la table ensuite ici on a des tuiles inutile de les mélanger on va les placer sur la table aussi on a un jeton premier joueur qui est bien gros je vais le mettre là pour le moment on n'en aura pas besoin je ne vais pas aller dans le détail des règles à fond mais quand même pour comprendre le principe je pense qu'il faut que je fasse une petite mise en place on a un paquet d'aides de jeu avec justement l'iconographie donc ça c'est chouette bon évidemment j'ai montré deux fois le verso puisque cette carte là est dans le mauvais sens donc voilà on va utiliser tous ces symboles là mais vous verrez que c'est plutôt clair ça marche plutôt bien donc on en donne une à chaque joueur on a un paquet de cartes de mage c'est le paquet vert donc ça on mélange et on distribue deux mages à chaque joueur donc là bon je vais le faire que pour moi le reste on n'a plus besoin on remet dans le paquet dans la boîte ensuite on a un paquet monument on mélange on en place deux et on garde le paquet à portée voilà en haut en haut à gauche on remarque un coup pour les lieux de puissance on voit qu'on a des coups par exemple celui-là ça demande 5 d'eau 2 de feu et 2 de vie celui-là c'est 8 de feu 4 de mort les monuments c'est toujours 4 d'or évidemment l'or c'est pas la ressource forcément la plus simple à acquérir ensuite on va se prendre 8 cartes artefacts donc on mélange et on prend 8 c'est là qu'il vaut peut-être mieux faire un draft il conseille pas le draft pour la première partie mais ça peut être frustrant donc on mélange et on prend 8 cartes et on va regarder nos mages parce que les mages on va en garder qu'un des deux alors ici j'ai un mage qui pendant la phase de collecte il peut collecter soit de l'eau soit de la vie et ensuite il peut réagir en fait il peut contrer quelqu'un qui a une attaque de ce type-là pour ignorer cette attaque et lui il peut collecter du feu il peut incliner sa carte et défausser un mort pour collecter un d'or que je vais poser sur cette carte et en fait on peut le laisser poser sur la carte et en rajouter comme ça à chaque tour et au moment de la phase de collecte au moment où je veux prendre je prends tout ce qu'il y a dessus je peux pas prendre qu'un petit peu je dois tout prendre donc voilà donc en gros j'ai un mage qui génère du feu et un autre qui génère de l'eau ou de la vie et ensuite je regarde les cartes que j'ai et je vais devoir choisir mon mage en fonction par exemple celui-ci il va me demander du feu celui-là c'est du feu celui-là aussi c'est pas mal de feu il faut peut-être aller plus loin que ça celui-là il est pas mal parce qu'il permet de collecter de tout écoutez je vais pas prendre plus de temps que ça je vais défausser celui-ci donc l'appareil on n'a plus besoin on le remet en place je garde mon mage qui génère du feu et je le mets en place alors en début de partie chaque joueur reçoit une ressource de chaque type je vais les mettre là pour qu'on les voit voilà un vieux un jaune un vert et un rouge les ressources sont infinies cette occasion-là sont là pour indiquer si vraiment il n'y a plus de bleu dans la boîte on prend ce machin-là et on pose un bleu dessus pour dire ça c'est 5 bleus voilà c'est juste ça ce qu'il y a au milieu ce ne sont pas des ressources et ensuite on a le déroulement de la manche sur notre aide de jeu donc là on sait qu'on a une phase de collecte donc on regarde partout où il y a cette icône de main j'ai oublié un petit détail quand même c'est que le premier joueur bon là dans mon cas c'est moi va choisir une de ces petites tuiles je ne sais plus le nom donc là ça n'a pas d'importance je vais prendre par exemple celui-ci voilà celui qui fait sérénité et vigueur et je vais me le mettre pour qu'on le voit je vais le mettre là voilà donc ensuite on regarde partout où il y a cette icône de main qui a l'air de récolter je ne sais pas c'est exactement la même chose qu'on a vu précédemment dans le projet Gaïa où on avait une icône de main comme ça à chaque fois c'était la phase de salaire c'est la même chose ici donc là ici je vais gagner une essence rouge grâce à lui et je vais gagner une bleue ou une rouge écoutez je vais reprendre une rouge voilà et ensuite on commence notre notre manche normalement on a droit qu'à une seule action par tour donc je fais une action l'adversaire fait une action je refais une action jusqu'à ce que quelqu'un décide de passer une fois qu'on a passé l'autre peut continuer à faire ses actions alors les actions qu'est-ce qu'elles sont on peut placer un artefact donc on regarde les cartes qu'on a dans notre main donc et on a un coût à payer si on veut placer la carte par exemple moi je me dis celle-là elle a quand même l'air vachement bien donc je paye deux de feu un vert et un bleu et je place ça ici on peut aussi acquérir un monument ou un lieu de puissance donc les monuments c'est ceci les lieux de puissance c'est là au-dessus donc on l'a vu là il faut payer quatre d'or une fois qu'on en a acheté un il est remplacé là on a le coût au-dessus ça fonctionne exactement comme nos cartes elles ont le même genre d'effet et tout sauf que ils rapportent des points de victoire et le premier qui atteint dix points de victoire remporte la partie si on les atteint dans le même tour on regarde qui a le plus de points de victoire et c'est pas plus compliqué que ça donc le but ça va être de se faire en place de se mettre en place une machine à ressources qui permet d'acheter les lieux de puissance et tout ça pour aller le plus vite possible bon voilà donc ensuite on peut défausser une carte en échange d'un d'or ou de deux essences de notre choix donc là il me reste tout ça j'ai pas tout ça en main en vrai j'avais que trois cartes en main donc là il m'en reste plus que deux on repioche une carte à la fin de notre tour on n'aura pas plus que ça on fait toute la partie avec nos wii cartes donc il faut faire attention donc voilà moi il me reste ça en main alors c'est pas mal c'est pour ça que j'avais choisi de générer plus de feu parce que j'avais pas mal de cartes feu celle-ci je pourrais la jouer tout de suite qu'est-ce qu'elle permet de faire elle me dit si je me défausse d'une essence de feu je peux retaper une carte pour pouvoir réactiver peut-être son pouvoir par la suite ça veut dire que lui qui me permet de générer de l'or je dois me défausser d'un noir bien sûr pour générer de l'or mais ensuite si j'utilise son effet à lui je peux le redresser pour lui faire régénérer une deuxième fois de l'or en redéfaussant du noir bien sûr quant à celui-ci je peux l'incliner pour gagner trois de feu mais chaque rival donc chaque adversaire chaque joueur chaque autre joueur va recevoir un de feu aussi ou alors je peux l'incliner il y a quand même un petit peu de texte comme on peut le voir détruisez un autre de vos artefacts pour gagner son coût plus deux plus deux ressources au choix donc l'hexagone c'est ressources au choix en fait ça représente cette boîte-ci c'est ça c'est pas un hexagone d'ailleurs c'est un pentagone mais pas de l'or ok qu'est-ce qu'on a d'autre comme action possible ? on peut utiliser un pouvoir bien sûr oui on peut par exemple ici incliner la carte pour générer de l'or donc là par exemple je pourrais le faire je vais incliner cette carte-ci je vais me défausser d'une ressource noire pour générer un d'or dessus parce qu'évidemment la pyramide qui rapporte trois points de victoire c'est super intéressant donc il faut essayer d'avoir de l'or le plus vite possible parce qu'il ne faut pas oublier que dès que quelqu'un l'a acheté il sera remplacé par autre chose et celle-là est pas mal non plus elle rapporte qu'un point de victoire mais à chaque manche à chaque début de manche pendant la phase de récolte elle permet de récolter trois ressources au choix c'est pas mal trois au choix mais pas de l'or évidemment et la dernière action possible c'est passer quand on décide de passer on remet notre tuile en place la petite tuile on en reprend une autre qui correspond pas mal à ce qu'on a l'intention de faire donc par exemple ici je sais que j'ai besoin de défausser du noir pour activer son pouvoir à lui donc je pourrais prendre lui par contre je le mets pour l'instant face passé et le premier qui passe récupère aussi le jeton premier joueur qui vaut un point de victoire ça veut dire qu'au dernier tour celui qui passe en premier va gagner un point de victoire par contre on le place donc sur la phase passée comme ça tout le monde est bien sûr qu'on a passé c'est marqué partout voilà et on va continuer comme ça on va enchaîner les manches jusqu'à ce qu'un joueur ait atteint les dix points de victoire c'est pas plus compliqué que ça là où c'est frustrant c'est que si on fait pas un draft en début de partie ici ça va encore je trouve que j'ai des cartes ça va on peut se retrouver avec des mages qui ne correspondent pas du tout aux cartes qu'on a en main et ça peut être quand même très pénible si l'adversaire a exactement le contraire mais c'est le seul bémol que j'ai à dire le matériel est magnifique les parties s'enchaînent voilà c'est très sympa c'est un jeu que je conseille mais moi je le mets un petit peu en dessous de certains jeux moi ce qui est important pour moi je l'ai déjà dit mais c'est l'ambiance autour de la table et quand l'ambiance est un petit peu trop à la réflexion ça me plaît un peu moins moi j'aime bien quand on peut quand même se permettre de discuter sans perdre le fil de ce qu'on était en train de faire bon voilà c'est du détail bon ben j'ai plus qu'à ranger maintenant et on passe au suivant on n'est pas sur Love Letter on pourrait croire mais non c'est Rick Master Domptez votre cirque c'est un jeu un petit peu farfelu un petit peu comme Flux j'ai plus les règles en tête ça se joue c'est pas marqué dessus mais ça se joue jusqu'à 4 joueurs si je ne dis pas de conneries on a évidemment un manuel et on a des cartes que je trouve absolument splendides c'est en bonne partie à cause de ça que j'ai acheté le jeu déjà ils ont un format tarot je les trouve magnifiques j'aime bien ce style un petit peu ancien ce style vieux cirque voilà moi je trouve que les cartes sont juste splendides alors je sais qu'il y a des cartes qu'il faut enlever en fonction du nombre de joueurs il doit y avoir un symbole dessus voilà donc c'est ce genre de symbole donc ça c'est le symbole c'est une carte qu'on va utiliser que si on joue à 4 ça veut dire que si on joue à 2 ça ça dégage celle là qui se joue à 3 elle dégage aussi donc il faut faire un petit tri avant de commencer la partie et ensuite on commence à jouer alors je vous le dis je ne sais plus exactement comment ça se joue mais je sais que vous allez vite comprendre on va regarder le texte des cartes imaginons que j'ai déjà joué le cabinet de curiosité qui est une attraction ici j'ai un spectacle qui me dit vos attractions sont désormais des spectacles donc ça c'est un spectacle ensuite j'ai ceci qui me dit si vous avez 3 spectacles ou plus dans votre zone de jeu vous gagnez la partie et bien je viens de gagner la partie puisque ce spectacle là transforme ces 2 attractions en spectacle et j'ai donc 3 spectacles en jeu et voilà bon là j'ai joué 3 tours d'affilée ça aide on va pas se mentir que l'adversaire ne va pas me laisser faire on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte cette carte compte comme 2 attractions voilà ça peut aider aussi pour un objectif à attraction prenez une carte en jeu et jouez-la donc on prend une carte à quelqu'un d'autre et on la joue pour nous ça peut être chiant évidemment si vous avez 3 cirques à 3 pistes ou plus dans votre zone de jeu vous gagnez la partie bon évidemment il faut avoir 3 fois la même carte saccagez une carte d'un joueur saccagez une carte en jeu ça veut dire qu'on va défausser simplement une carte qui a été placée par un autre joueur si vous avez 5 attractions ou plus dans votre zone de jeu vous gagnez la partie ça on a déjà vu ça on l'a déjà vu aussi la vedette qu'est-ce qu'elle fait une fois par tour vous pouvez piocher une carte supplémentaire c'est toujours bon à prendre une fois par tour vous pouvez saccager un spectacle en jeu donc là c'est pas n'importe quelle carte c'est un spectacle donc on va défausser la carte d'un joueur mélangez cette carte toutes les cartes en main et la défausser avec votre pioche distribuez 3 cartes à chaque joueur donc là on reprend tout on remélange tout et on redistribue on est reparti un petit dernier prenez une carte au hasard dans la main d'un adversaire jouez cette carte ou mettez-la dans votre main donc voilà vous l'aurez compris on a plein de façons de gagner les objectifs vont changer au fil de la partie parfois on va essayer de gagner avec des spectacles parfois ce sera avec des attractions ici ça nous dit une fois par tour vous pouvez saccager une vedette en jeu bon voilà on a pas mal de cartes on a un gros paquet le jeu est sympathique il me fait fort penser à Flux dans le principe de l'objectif de victoire peut changer à tout moment il est moins perché que Flux mais en même temps c'est ce qu'on aimait bien chez Flux c'est que c'était complètement con voilà celui-ci est un petit peu moins perché il part moins dans le délire c'est vrai que Flux ça arrivait qu'on ait des règles tellement absurdes que les tours pouvaient durer des plombes je me rappelle de parties où on pioche 5 cartes on doit toutes les jouer et en plus comme on joue des cartes action cartes action qui nous permettent de rejouer des cartes encore supplémentaires et c'était interminable mais c'était le plaisir ici c'est un peu plus encadré ce qui n'est pas si mal en vrai voilà donc Rig Master un petit jeu encore une fois le format idéal pour partir en vacances d'autant plus que ça se joue de 2 à 4 donc ça passe bien dans plein de conditions c'est plutôt sympa voilà c'est pas un grand jeu mais ça reste un jeu sympathique ensuite on passe à Room 25 l'édition Ultimate alors je ne sais pas ce que l'édition Ultimate a de plus ce que je sais c'est que déjà il y a ce machin là personnellement je ne suis pas ultra fan mais bon on peut le retirer c'est un jeu de François Rousset c'est chez Matago c'est du 10 ans et plus de 1 à 8 joueurs ça c'est pas mal de pouvoir jouer de 1 à 8 joueurs pour des parties de 45 minutes alors j'ai déjà fait quelques parties on nous dit de 1 à 8 joueurs mais on ne va pas se mentir que le coop c'est pas génial donc tout seul je trouve que c'est pas foufou à 2 ça peut être sympa mais pas en coop pareil à 3 il ne faut pas jouer en coop je pense qu'il faut se faire des équipes il faut jouer avec on se fait du 3 contre 3 on gère plusieurs personnages c'est pas un souci mais il ne faut pas jouer coop après il y a plusieurs modes de jeu il n'y a pas que le coop et les équipes il y a de la suspicion si on peut jouer avec des traîtres donc ça c'est plutôt sympa on a le manuel qui est très clair on a nos plateaux de joueurs slash aide de jeu donc en fait ce qui est important sur le plateau c'est juste qu'on va utiliser ces cases là pour venir positionner nos actions puisque c'est un jeu où on va programmer nos actions mais on a le descriptif de toutes les salles donc ça c'est chouette et alors on l'a en version recto verso puisque pour une partie standard on ne va pas utiliser la troisième action donc ils l'ont mise plutôt ici bon c'est mieux si on l'utilise on ne va pas se mentir ça permet d'utiliser le pouvoir personnel du joueur ce qui fait qu'on crée un jeu asymétrique alors que quand on joue là on joue avec les mêmes personnages en gros ils n'ont pas de capacité spéciale voilà donc on a pas mal de persos comme je disais ils sont tous différents ils sont tous sympas par exemple ouais j'allais dire je sais même plus qu'est-ce qu'ils font comme pouvoir Kevin qu'est-ce qu'il fait Kevin ? il peut faire du piratage Kevin il peut faire du piratage c'est le geek de l'équipe il peut donc faire déplacer un robot ou intervertir deux salles donc permuter une salle non bleue qui lui sont adjacentes on a Jennifer qui peut appeler elle joue un petit peu la bimbo elle siffle un peu et alors le personnage déplacer un personnage d'une salle adjacente dans la même salle qu'elle celle-ci en subit les effets bien entendu on a Emmett c'est le scientifique fou on dirait Emmett Brown je pense que c'est pas un hasard qui peut verrouiller une salle il pose un verrou dessus et c'est fini on ne peut plus rentrer ou retourner face cacher une salle inaccessible lui en fait il a le pouvoir de récupérer un jeton d'adrénaline le jeton d'adrénaline permet de refaire une des deux actions de base on a Max qui est l'homme fort du groupe qui peut transporter un autre personnage donc il le prend sous son bras et il se déplace dans une autre salle on a Bruce c'est Bruce celui-là c'est ça c'est Bruce qui peut imiter le pouvoir d'un autre personnage mais avec quand même des petites restrictions il n'est pas aussi bon que le personnage en question on a une saboteuse c'est donc Sarah qui ressemble étrangement à Sarah Connor qui peut détruire la salle non bleue où elle se trouve elle peut le faire deux fois pas partie parce qu'elle a en fait deux salles ou alors où détruit un robot présent dans la même salle en fait elle a des salles vierges dans son inventaire on va dire et elle va remplacer les salles par des salles en tout cas elle va remplacer des salles piégées par des salles qui ne le sont pas voilà elle désactive les pièges en gros et on a celle-ci qui peut se cacher donc elle ne peut pas être poussée déplacée voilà bon elle est cachée voilà donc on a une boîte qui est plutôt bien faite encore une fois à chaque fois je le souligne moi j'aime bien quand chaque chose a sa place donc tout le matériel de chaque joueur est à chaque fois placé en dessous donc si je prends le matériel du joueur gris je prends ça ici on se dit ah oui mais là il a l'air d'avoir des figurines puisque lui c'est un imitateur donc il a le pouvoir de copier le pouvoir de L ça ça indique qu'elle est cachée en fait et donc comme lui il a le pouvoir de copier son pouvoir il peut lui aussi se cacher donc il a lui aussi le petit standee qui indique qu'il est caché voilà et donc on va avoir toutes les salles on va se faire comme ça face cachée un plateau de jeu je vais dire un donjon enfin c'est un carré on va se faire un carré bon là je mets n'importe quoi j'ai mis que des salles il y a des règles là je fais c'est vraiment n'importe quoi je prends des tuiles au hasard dans la boîte d'ailleurs je ne devrais pas parce qu'après je vais devoir les ranger je ne saurais plus où bon le carré est plus grand que ça mais je vais m'arrêter là et donc quand on a le pouvoir imaginons qu'on soit déjà ici bon là ce n'est pas une bonne idée parce que c'est une salle rouge normalement au centre on a une salle la salle centrale où il ne peut rien nous arriver quelque part on a une salle de sortie on peut aussi avoir une salle avec le code qui nous permet d'ouvrir la salle de sortie et donc nos personnages qui sont ici ils ont le pouvoir déjà de jeter un coup d'œil ça veut dire que lui il pourrait jeter un coup d'œil donc il regarde la tuile il la remet il ne dit pas ce que c'est mais il sait on a évidemment le pouvoir de se déplacer là je vais me déplacer là où je ne connais pas je n'ai pas vu boum je me déplace sur cette salle-ci c'est pas très grave c'est le broyeur tant que je suis là je suis rentré dans la salle du broyeur alors on se dit c'est une salle rouge c'est pas très bon mais ça dépend aussi du nombre de joueurs ça peut être intéressant on voit donc la salle du broyeur c'est celle-ci lorsqu'un personnage en sort ou qu'un robot y entre la salle de broyeur se met en action les personnages encore dans cette salle sont éliminés et elle devient inaccessible ça veut dire que là il est rentré il n'y a pas de soucis mais dès qu'il va décider de ressortir la salle va devenir inaccessible et on va placer un petit token dessus pour dire que elle est inaccessible et tous ceux qui étaient dans cette salle à ce moment là sont morts ça veut dire que un personnage par exemple un hacker qui aurait la possibilité d'hacker un androïd et qui arrive à déplacer un androïd dans la salle pourrait tuer tous les personnages qui sont dans la salle si vous avez vu le film cube c'est un petit peu ça en gros c'est exactement ça sauf qu'en plus on peut faire des équipes et faire du chacun pour soi ou peu importe voilà ici il s'est déplacé là encore une fois la salle avec la flotte c'est pas si grave que ça souvent les salles rouges c'est grave mais pas trop alors si votre personnage est encore dans cette salle à la fin du prochain tour il est éliminé cette salle devient inaccessible jusqu'à la fin de la partie ça veut dire qu'au prochain tour je suis obligé de sortir il va falloir faire gaffe mais parfois on perd nos actions ça peut arriver qu'on perd nos actions d'autant plus que j'en ai pas parlé mais on a aussi des cartes comme ça qu'on va jouer et qui vont faire en sorte que le donjon se modifie par lui-même par exemple celle-ci ça me dit qu'on va déplacer deux fois cette rangée-là donc comme vous voyez normalement le truc est plus grand il fait 5 sur 5 moi j'ai fait 3 sur 3 ça veut dire que cette rangée-ci va se décaler une première fois et ensuite ça va se redécaler une seconde fois donc il se retrouve là et il se pourrait qu'il se retrouve dans une situation où il pensait sortir mais il ne peut plus donc on va avoir plein d'effets comme ça de donjon on peut augmenter la difficulté en utilisant un mode de jeu qui fait que de base on fait ces déplacements-là après que tout le monde ait joué mais il y a un mode de jeu où on va faire un déplacement après la première action de chaque joueur donc chaque comme je le disais les actions sont programmées à l'avance donc il faut faire attention à ça aussi parce que parfois on prévoit de se déplacer parce qu'on a vu la salle d'à côté sauf qu'au moment où on aura l'occasion de se déplacer la salle d'à côté sera peut-être justement plus à côté c'est ça qui est marrant donc qu'est-ce que je disais moi je sais plus bon soit c'est pas très grave donc on a plein de salles certaines sont plus dangereuses que d'autres c'est évident que les salles vertes sont plutôt bénéfiques elles vont nous permettre de nous téléporter de déplacer des pièces de sortir de commander les androïdes on a les salles jaunes qui sont quand même chiantes on va pas se mentir par exemple là je viens de voir qu'est-ce qu'on a ici je sais pas si j'en ai mis la salle avec le verre brisé c'est quoi encore celle-là c'est la salle miroir vous perdez votre jeton adrénaline de plus vos actions restantes ce tour sont annulées voilà typiquement si tu voulais aller faire un déplacement pour aider quelqu'un ou quoi ben non tu l'as voilà cette salle-ci c'est une salle où quand on rentre dedans par exemple il est là il rentre dedans il n'y a pas de soucis par contre il ne peut plus sortir comme ça il va falloir que soit il revient par ici s'il peut ou alors il faut qu'un autre personnage qui était par exemple ici décide de rentrer par là pour que la salle pivote à nouveau la salle pivote toujours dans le sens où on est rentré la dernière fois donc lui à partir de là il pourra ressortir par là donc il va y avoir quand même ce système d'entraide et voilà si on regarde dans les modes de jeu d'ailleurs on a un plateau ici qui nous sert à compter les tours et l'ordre ça compte les tours et l'ordre du tour parce que l'ordre du tour va changer à chaque fois à chaque fois on va prendre le premier on va le déplacer à la fin on voit qu'on a du mode compétition suspicion équipe solo et coopération voilà solo et coop honnêtement c'est un peu c'est un peu moins bien c'est un peu trop facile même si on met la difficulté au max c'est un peu trop facile et puis le fait de perdre ça on n'a aucune frustration puisqu'on est en coop et on se dit bon bah tant pis on recommence tandis que se faire pousser c'est quand même relou on a des salles comme celle-ci où si on rentre dedans c'est la mort instantanée on ne peut rien y faire on va regarder un petit peu ce que j'avais mis encore la prison tant qu'on rentre dedans on ne peut plus en sortir on ne peut plus en sortir jusqu'à ce que quelqu'un en fait on ne peut en sortir que si la case se retrouve adjacente à la case centrale si je ne dis pas de bêtises la case centrale c'est celle-là celle-là elle ne peut pas être déplacée elle va toujours rester au centre et donc la prison où est-ce qu'elle était la prison ça nous dit vous ne pouvez quitter cette salle qu'en vous déplaçant dans la salle centrale ou dans une salle adjacente occupée par un joueur ou un robot oui on peut sortir par une salle adjacente c'est juste alors même quand on est dedans on peut quand même utiliser nos actions on va regarder un petit peu les actions qu'on peut faire là j'ai pris des actions du joueur jaune on peut pousser quelqu'un donc imaginons que à son tour le joueur rouge s'est dit que ce serait une bonne idée de rentrer dans la salle de broyeur en se disant de toute façon je vais y ressortir je vais y ressortir dès le prochain tour puisque je ne peux pas faire deux déplacements dans le même tour j'en ai qu'un dans mon paquet et qu'après le joueur orange décide de pousser le joueur bleu par là et bien ces deux joueurs là sont éliminés ça peut aller très vite donc on a poussé on a déplacé donc ça sert à déplacer toute une colonne toute une rangée donc soit une rangée comme on l'a vu tout à l'heure celle-ci je peux déplacer par exemple celle-ci vers la gauche le truc c'est qu'on indique dans ce cas là on place une petite flèche sur le côté pour indiquer que la salle a bougé parce qu'elle ne peut pas bouger deux fois elle peut bouger deux fois dans le même sens mais elle ne peut pas revenir dans le sens inverse on ne peut pas faire un déplacement contradictoire on ne peut pas contrer le déplacement d'un joueur en en faisant un autre dans le sens inverse et comme je le disais on ne peut pas déplacer la salle centrale bon là je ne l'ai pas mise la salle centrale mais bon alors on a appelé parce que ça c'est le pouvoir du joueur jaune c'est le pouvoir propre au joueur jaune elle peut appeler à quelqu'un ce qui peut être utile en coop et qui peut être évidemment traître quand on n'est pas en coop on a se déplacer se déplacer vers une salle adjacente et observer c'est jeter un coup d'oeil on a aussi la possibilité quand on a jeté un petit coup d'oeil de placer un petit un petit marqueur mémoire un petit pense-bête sur la salle soit pour essayer de tromper les adversaires soit simplement pour se rappeler de ce qu'on a vu soit de se dire c'est là-bas qu'il faut que j'aille ou soit de se dire il faut absolument pas que j'entre dans cette pièce parce que parfois on a vu une pièce mais les pièces peuvent bouger tellement qu'on ne se rappelle plus du tout où est-ce qu'on a vu donc voilà groupe 25 personnellement c'est un jeu que moi j'aime beaucoup mais on y joue assez peu parce que parce que les autres aiment moins mais enfin les autres je parle des autres de mon groupe mais ils ont principalement joué en coop et maintenant quand on leur propose une partie ils sont un petit peu un petit peu mitigés je vais dire enfin du moins un c'est vrai que bon c'est vrai il n'y a qu'un seul joueur du groupe qui n'aime pas mais du coup on n'y joue pas trop mais moi je l'aime vraiment beaucoup c'est pour ça que j'avais plastifié tous mes plateaux de jeu c'est un vieux jeu ça date ça date de quand je ne sais plus mais ça date un petit peu on a pas mal de rejouabilité d'autant plus que la mise en place est modifiée en fonction du mode de jeu et du nombre de joueurs c'est à dire qu'on va avoir plus ou moins de salles rouges et voilà quoi la boîte personnellement je la trouve très belle comme ça et je trouve que celle-ci on l'est dit la boîte en vrai mais je le garde quand même puisque bon il était dessus donc je le laisse et voilà je pourrais le jeter ce truc mais bon c'était donc Room 25 un jeu que personnellement j'aime bien et on passe à RRR Royauté vs Religion Révolution un jeu de Senji Kanai et Hayato Kisaragi Senji Kanai si je ne dis pas de bêtises c'est l'auteur originel de Love Letter et c'est un jeu qui est chez Higari ça se joue à deux exclusivement à deux la durée des parties ça va plutôt vite est-ce que c'est marqué dessus ouais donc c'est du 14 ans et plus pour des parties de 20 minutes alors pour ceux qui ont connu l'œil du jugement c'est un truc qui date un petit peu c'était sur PS3 c'était un jeu de cartes où on jouait avec la webcam de la Playstation on filmait un tapis on avait un tapis avec des cases dessus pour jouer des cartes un petit peu comme celui-ci et quand on jouait des cartes on voyait les cartes s'animaient à l'écran et on voyait les cartes se taper dessus c'était plutôt sympa ça ressemble un petit peu à ça ici on va avoir tout un tas de tuiles neutres je vais les mettre sur le côté pour le moment chaque joueur va recevoir son paquet de tuiles à sa couleur donc on a le joueur rouge qui reçoit les tuiles rouges le joueur bleu va recevoir les tuiles bleues ce sont exactement les mêmes elles ont les mêmes effets par contre on a donc le gros tas de tuiles neutres on doit juste chercher la tuile citoyen parce que la tuile citoyen on ne la met pas dedans on mélange le paquet et on va sortir 5 tuiles je vais les mettre là sur le côté le reste on n'a plus besoin et donc le premier joueur va jouer sa première tuile qui sera obligatoirement la tuile citoyen qui est en gros la seule tuile qui n'a pas de pouvoir mais ça permet de ne pas avantager le premier joueur donc ensuite l'adversaire va jouer une de ses tuiles ou une tuile neutre le but va être d'avoir 5 tuiles au moins 5 tuiles tournées vers l'adversaire pour remporter la partie donc de faire plus que la moitié sur les 9 cartes donc là on pourrait imaginer que l'adversaire alors ça va être de la foule iconographique donc par exemple je prends cette tuile ça ça veut dire que c'est un effet immédiat l'étoile c'est un effet immédiat ça va permettre de retourner une des cartes qui sera adjacente à lui donc une seule qui sera adjacente à lui s'il dit que je retourne celle qui est du côté noir ça veut dire que s'il joue cette carte là cette tuile là ici et qu'il choisit l'effet sur le noir ça veut dire qu'il va retourner celle-ci on va avoir aussi des flèches ça veut dire que là l'effet s'active sur toute la rangée ça veut dire que s'il joue ça et qu'il joue encore avec la flèche noire il va retourner celle-ci mais il va aussi retourner celle-là voilà donc vous voyez un petit peu le délire donc les boules c'est juste quand c'est adjacent la flèche c'est sur toute la rangée alors les boules c'est pas toujours au même endroit ici c'est que les adjacentes diagonalement donc on n'a choisi qu'une par exemple on dit qu'on va enlever la carte donc déchirer la carte on la retire du jeu côté vert mais parfois on peut avoir plusieurs fois la même couleur donc là on va retourner toutes les cartes soit côté noir soit côté blanc soit adjacente orthogonalement soit adjacente diagonalement voilà voilà donc à chacun de notre tour on va jouer une de notre huile soit à nous soit du joueur donc là imaginons que lui il a joué celle-ci donc il a retourné mon citoyen à mon tour je cherche ce que je pourrais faire on a vu qu'il y avait celle-ci qui était plutôt pas mal donc je vais jouer celle-ci avec la flèche blanche ça me permet de retourner celle-ci donc là l'adversaire se dit ça commence à devenir un petit peu compliqué on a évidemment toute l'iconographie des cartes qui est ici donc si par exemple on se dit tiens qu'est-ce qu'il fait le ninja et bien on voit que le ninja il peut bannir une des quatre tuiles diagonalement adjacentes à cette tuile donc il y a une différence entre bannir et détruire parce que détruire en fait la carte va se retrouver dans la défauce à chaque fois je dis la carte mais c'est la tuile dans la défauce donc certains effets vont nous permettre de la récupérer alors qu'une tuile bannie et bien on ne la voit plus donc on pourrait imaginer que moi que lui à son tour qui n'a pas envie de perdre bien entendu va jouer ça comme ça et il va bannir celle-ci et là je ne la vois plus là c'est de nouveau à mon tour voilà et on continue comme ça bon là évidemment je suis tout seul donc évidemment je gagne évidemment je gagne c'est pas si simple que ça bon le jeu je vous le dis honnêtement je crois que je l'ai déjà dit mais il n'a pas fait d'unanimité ici parce que l'ambiance autour de la table était peut-être un petit peu trop à la réflexion et c'est vrai qu'on aime bien les ambiances ou ça rigole un petit peu plus après le jeu reste très sympathique on est proche du jeu d'échec au final même si les règles n'ont rien à voir c'est le même type de réflexion donc RRR c'est pas mal c'est un petit jeu encore une fois c'est un petit format donc peut-être pour les vacances ça peut être sympa mais ça se joue qu'à deux ça peut être un défaut en même temps on ne pourrait pas y jouer à plus voilà la boîte rien de particulier moi ce que je fais c'est que je range ça comme ça comme ça on s'en fout un petit peu voilà je vais en mettre une partie ici et le reste plateau de jeu manuel qui est très court c'est très simple en fait le gros du manuel c'est vraiment ça c'est vraiment l'iconographie qui n'est pas si simple que ça c'est pas si clair qu'on pourrait le croire bon après quelques parties on finit par le retenir mais bon voilà et le dernier pour aujourd'hui c'est donc saboteurs les mineurs contre-attaque alors c'est les saboteurs avec un module en plus on voit ces jeux de base plus extension c'est du 8 ans et plus de 2 à 12 joueurs c'est chez Gigamic et c'est un jeu à la base que j'avais acheté pour les enfants c'est l'une des seules fois où je me suis fait conseiller par un vendeur du magasin en général je me renseigne avant là je suis allé dans ce magasin ça fait des années que j'ai eu un jeu je suis allé dans le magasin je savais pas trop ce que je voulais je lui ai demandé quelque chose qui plairait autant aux enfants qu'aux adultes parce que moi je ne veux pas m'adapter aux jeux des enfants je préfère avoir des bons jeux mais qui soient accessibles à tout le monde et donc il m'avait proposé le saboteur alors j'ai pas trop joué à l'extension même celui-là j'y ai pas beaucoup joué pour dire la vérité j'ai pas trop joué à l'extension c'est pour ça que les cartes de l'extension d'ailleurs ne sont même pas slivées alors comment ça allait encore en début de partie on va mélanger ces trois cartes-ci qui sont les objectifs finaux on les met de façon random voilà je ne sais pas ce qu'il y a en dessous on a une carte ici qui doit être située à une distance de 7 cartes à peu près de l'arrivée bon là c'est pas le cadre mais c'est pour qu'on voit tout sur l'écran les joueurs vont recevoir également une carte de rôle donc soit on sera un saboteur soit on sera bon là évidemment j'ai pas mélangé c'est que des saboteurs voilà un mineur normal donc le but des mineurs ça va être donc de poser des chemins toujours dans ce sens-là on ne peut pas jouer les cartes dans ce sens-là pour faire en sorte d'arriver jusqu'au bout donc ils vont devoir s'arranger faire ça il peut nous arriver des embûches on a des cartes d'embûches aussi c'est un petit peu comme dans le millborne où quand on perd notre chariot on ne peut plus avancer si on perd notre lampe on ne peut plus avancer non plus par contre ça c'est la carte pour réparer la lampe si on perd notre pioche on est emmerdé aussi voilà on peut se mettre des embûches le but ça va être de creuser des tunnels pour arriver jusqu'au bout et donc le but des mineurs c'est d'essayer de trouver l'or là je l'ai eu du premier coup coup de bol et le but des traîtres des saboteurs ça va être de faire en sorte qu'on arrive plutôt au charbon eux ils veulent se garder l'or juste pour eux dans tout le paquet de cartes il y a une carte plan secret on va essayer de la trouver c'est une carte où il y a un plan par terre celui qui joue cette carte là il n'y en a qu'une seule dans le paquet peut prendre connaissance d'une des trois cartes si un mineur normal tombe directement sur l'or évidemment c'est ballot pour les traîtres on va se rendre compte tout de suite de qui sera le traître s'il essaye de nous orienter vers quelque chose qui ne nous correspond pas là l'or est en bas c'est évident que si les traîtres commencent à nous faire des chemins qui ont plutôt tendance à essayer de nous faire remonter vers le haut ou à venir bloquer nos chemins alors celui je ne sais pas s'il est valide alors ce que je sais c'est que ça ce n'est pas valide on ne peut pas jouer comme ça il faut absolument que les chemins correspondent donc ça ça devrait aller vous avez compris un petit peu le principe et en fait dans l'extension là on va avoir des équipes et ce ne sera plus le même système mais je n'y ai pas joué donc ça je ne vais pas vous en parler voilà donc c'est un petit jeu sympa sans plus c'est du 8 ans et plus moi je n'ai pas grand chose à dire dessus sympa sans plus voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut